Il a tout fait pour nous Nous n'avons rien fait C'est lui qui a été à Gethsemane C'est lui dont le sang, la sueur Qui sortait de ses veines, de son corps, était du sang C'est lui qui a été à Golgotha Qui a grimpé la montagne du calvaire C'est lui qui a reçu les 40 coups moésans C'est lui dont on a arraché la barbe On a arraché les cheveux On a insulté On a crucifié nu à la croisée des chomets En dehors de la ville de Jérusalem La croisée des chomets Tous les passants le regardaient et se moquaient de lui On l'a crucifié nu Vous avez une fois regardé le film Jésus ? Un vieux chrétien était choqué Il dit pourquoi nous sommes venus dans le village Et montrer Jésus presque nu Il a fallu que je le prenne à côté pour lui dire Même le petit pagne on a mis autour de ses reins là C'est juste pour le respect que nous avons pour lui Sinon il a été crucifié nu Quand il a compris ça il était d'accord Et que l'objectif ce n'est pas de le déshonorer Mais plutôt de montrer Combien il a souffert pour nous Combien il a supporté tout pour nous Et permettre aux chrétiens Qui rencontrent des tribulations De faire la comparaison Entre ce que tu rencontres et ce que lui il a rencontré Entre ce que tu croises et ce que lui il a croisé Lui c'est le diable en personne Qui est venu le rencontrer dans le désert Toi c'est un démon Tu as affaire à un petit démon Souvent même des petits démons de village Ou de quartier Lui c'est le diable en personne Qui débarque et qui le croise Et à trois reprises Il tente de le dévier De le détourner Mais il était focalisé Parce que pour lui L'objectif final C'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie C'est ça Alors ce matin nous sommes très reconnaissants Très reconnaissants J'ai l'habitude de dire que nous sommes une église christocentrique Et nous pressons des messages christocentriques Et nous avons une vision christocentrique Comprenez par là Message centré sur la personne de Jésus Une église Tout ce que nous faisons ici Tout est focalisé sur la personne Tout est orienté vers la personne Une seule personne C'est Jésus Christ de Nazareth C'est lui C'est lui Quand vous franchissez le seuil de cette église là Pensez à lui En quittant ici Pensez à lui Toute la semaine Pensez à lui Il a tout fait pour nous Tout fait pour nous Les plus grands combats de la vie Il les a menés Et il les a remportés Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Mais je veux t'amener à l'aimer encore davantage Je sais que tu l'aimes Mais je veux t'amener à l'aimer encore davantage Et chaque minute Chaque seconde de ta vie Pense à lui Devant n'importe quelle situation N'importe quel défi N'importe quelle adversité Devant n'importe quelle opposition Je veux que tu penses à lui Tu penses à lui Ne pense pas au défi Ne regarde pas sur le défi Ne regarde pas sur la taille du problème Mais regarde sur la taille de ton Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Parce que plus souvent On nous aménonce une maladie Et puis on a tous les jours L'esprit focalisé La pensée focalisée Les regards focalisés sur la maladie Et pas sur le Seigneur Qui nous guérit de toute maladie Je suis l'éternel ton Dieu Qui te guérit Alléluia Allez ce matin Que notre amour pour lui augmente Que notre amour pour lui Prenne du volume Au nom de Jésus Alléluia Ce matin je veux parler beaucoup de Paul Parce qu'il est un homme Très reconnaissant Qui avait en vue Ses yeux étaient braqués sur Jésus Et ce que Jésus a accompli Et pas sur ses faiblesses Ses manquements Ses problèmes Non Les gens sont tristes Même dans l'église Parce que Ils ont les yeux braqués Sur ceux qu'ils n'ont pas Je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Je n'ai pas de travail Je n'ai pas de mari Je n'ai pas de femme Je n'ai pas ceci Je n'ai pas de travail Je n'ai pas ceci Mais est-ce que tu peux Un seul instant Et ce matin Le but de Dieu C'est de te ramener sur la voie Où tu regardes maintenant A ce que tu as A ce qu'il a réalisé pour toi Alléluia Quand David faisait face à Goliath Ce qu'il a aidé C'est qu'il n'avait pas les yeux fixés sur Goliath Les gens regardaient Voyaient un géant Mais lui il voyait en un circonci En un circonci En un circonci Devant un circonci Il n'y a pas match Est-ce que je parle à quelqu'un Il n'y a pas match Entre lui et Goliath Le combat n'est pas à leur niveau Le combat est ailleurs C'est entre son Dieu Et le Dieu de Goliath Et entre le Dieu de Goliath Et le Dieu de David Il n'y a pas match Il n'y a pas match Je vous parle maintenant comme un Ivoirien Parce que je suis baoulé Il n'y a pas match Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Mon objectif ce matin C'est qu'en quittant dans cette salle Tu lèves la tête Tu relèves ta tête Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu relèves la tête Alléluia Il n'y a pas match Il s'agit d'un combat Entre ton Dieu Et son Dieu Celui qui te perturbe Le problème qui est là L'ennemi L'adversaire qui est là Le combat C'est entre les dieux Alléluia Éphésien chapitre 3 Est-ce que nous sommes là ? Il est dit Enfin que les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église Oh j'aime ça La sagesse infiniment variée De Dieu Alléluia C'est Paul qui parle Je vous ai dit Nous allons apprendre Beaucoup de Paul ce matin Il dit Les dominations Ce qui domine le monde Invisible et visible Ce qui domine Ici-bas Les autorités Les dominations Dans les lieux célestes Doivent connaître Doivent découvrir Aujourd'hui Pas hier Pas demain Mais aujourd'hui Et avec toi Touche ton voisin Dis lui Il s'agit de toi Aujourd'hui Aujourd'hui Pas hier Pas demain Mais c'est aujourd'hui Car Dieu Ce qu'il veut faire Il veut le faire Aujourd'hui La Bible dit Quand tu entends Ma voix Aujourd'hui Même Ne remets pas À demain Ce que Dieu veut faire Avec toi Ne le remets pas À demain Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Alléluia Il dit Aujourd'hui Par l'église Par travers Les ONG Ou les états Depuis que j'ai compris ça Je ne critique plus Le gouvernement De mon pays Oui Mes yeux Ne sont pas fixés Sur le gouvernement De ce monde Sur les autorités De mon pays Sur les ONG Ou autres personnes Ou bailleurs de fonds Mes yeux Sont fixés Sur Jésus De Nazareth Et son église Parce que la Bible A moi Dit Que toutes ces autorités Doivent connaître Aujourd'hui Par l'église À travers l'église Avec l'église Alléluia Et l'église C'est toi et moi Nous sommes l'église Jésus dit Là où deux Ou trois Sont rassemblés À mon nom Je suis au milieu d'eux C'est l'église Et la Bible à moi Elle me dit Ne sais-tu pas Que tu es Le temple Du Saint-Esprit Alors je suis l'église Dis à ton voisin Tu es l'église Tu es l'église Nous sommes l'église Je suis l'église Deux qui se rassemblent Vous êtes l'église Un couple Vous êtes l'église Alléluia Papa, maman, enfant Vous vous rassemblez Dans votre maison Vous êtes l'église Vous avez de l'autorité Vous avez un pouvoir Vous avez tout ce qu'il vous faut Vous êtes la solution De votre famille Vous êtes la solution De votre quartier De votre pays Vous êtes la solution Le monde attend Beaucoup de nous Le monde attend Beaucoup de toi Le monde attend Beaucoup de ta famille Lève-toi et agis Pas demain Mais aujourd'hui Ce que tu as à faire Fais-le aujourd'hui Il l'a dit Il l'a dit À Judas Iscariot Jésus Mais ce matin Il le dit à chacun de nous Car ce que nous devons faire Peut délivrer une famille Une nation Un homme Une femme Peut délivrer même L'économie de nos nations Ce que nous avons à faire Ce que Dieu nous a Sargés à faire Ce que Dieu nous a donné Comme mission D'accomplir Leve-nous aujourd'hui Et pas demain Leve-nous aujourd'hui Et faisons-le Parce que Ils attendent Aujourd'hui Par l'église La sagesse Infiniment variée La sagesse Notez bien J'ai souligné ça Dans ma Bible C'est pourquoi J'aime les Bibles en papier Parce qu'avec les Bibles Là Dans les portables Il y a des choses Vous ne pouvez pas souligner Ils vont souligner Tout le verset Alors que ce que Dieu veut te dire Ça ne dépend pas De tout un verset Ça dépend de quelques mots Il faut juste souligner Ces mots-là En passant Mais quand je mets mon doigt Il me souligne Tout le verset Non, non Mais la Bible en papier Tu soulignes Sagesse Infiniment variée De Dieu Point Et tu t'arrêtes là Tu t'arrêtes là Et tu ouvres ton cœur Ton âme Et ton esprit Tu reçois Tu reçois Jusqu'à ce que tu comprennes Ce que veut dire Sagesse Infiniment Variée Variée C'est-à-dire Dans la sagesse là Il y a beaucoup de choses D'autant Il y a beaucoup D'ingrédients D'autant C'est comme on le dit Beaucoup de viande Ne gâte jamais la sauce Dans la sagesse Il y a tout D'autant C'est pourquoi Il est infiniment Varié La sagesse Est Variée Est-ce que je parle A quelqu'un Reçois ces sagesses Au nom de Jésus Dis-je Reçois ces sagesses Infiniment variées De Dieu Au nom de Jésus Oui Une sagesse Qui te permettra De saisir De comprendre Et de recevoir Tous les mystères De Dieu Dans tous les secteurs Quand quelqu'un Se met à parler De quoi que ce soit Tu reçois la sagesse Pour comprendre Ce qu'il dit Alléluia Recevez ces sagesses Infiniment variées De Dieu Le monde Attends Qu'on manifeste cela Le monde L'attend Les autorités L'attend Les dominations L'attend Que nous manifestions Ces sagesses C'est pourquoi J'aime l'église Parce que l'église Ce n'est pas n'importe quoi L'église J'ai l'habitude De le dire C'est la première puissance Au monde La première puissance Au monde Ce n'est pas les Etats-Unis C'est l'église C'est l'église Alléluia C'est l'église De Jésus-Christ Amen Nous allons lire encore De Timothée chapitre 4 De Timothée chapitre 4 Nous parlons des principes De la faveur Nous comprendrons tout à l'heure Tout le mois de février Nous parlerons des principes De la faveur Et en parlant des principes De la faveur Vous savez Nous voulons nous focaliser Sur le fait que ce mois Est un mois de jeûne et prière Cela sous-entend Que c'est un mois de combat De combat spirituel Amen Mais dans ce combat Nous aurons simplement Utilisé les principes De la faveur Amen Nos armes Constitueront les principes De la faveur Que nous allons comprendre Lorsque nous comprendrons Ces principes Les principes Qui attirent la faveur Les principes Qui déclenchent la faveur Vous allez voir Que le combat Ce sera très facile C'est comme on l'a dit Dimanche passé Pourquoi nous jeûnons Ce mois et nous prions Parce que nous croyons Comme le Seigneur le dit Qu'il y a des démons Qu'on ne peut chasser Une catégorie de démons Qu'on ne peut chasser Que par le jeûne Et la prière Donc le jeûne Associé à la prière Est une stratégie Du Saint-Esprit Pour chasser Et neutraliser Les démons Les plus têtus Au monde Il y a des démons Têtus Il y a des maladies Têtus Comme le coronavirus Mais il est vaincu Au nom de Jésus Il est vaincu La dernière fois Je vous disais Il y a des gens Dès qu'ils entendent Il y a une épidémie Ils vont aller capter L'épidémie Mais au nom de Jésus Tu n'iras pas capter L'épidémie là Les gens qui aiment ça Ils sont déjà malades Même avant que la maladie Ne vienne ici Ils se voient déjà malades Ils se promènent Avec des masques Ils ne veulent plus saluer Les gens La peur est où ? Tu as reçu ça d'où ? Parce que ce n'est pas de Jésus Cet homme qui n'avait peur De rien Il n'avait peur De rien Le coronavirus là Est vaincu Au nom de Jésus C'est hier que je me suis même exercé A bien prononcer ça Parce que je n'aimais pas ça Alléluia Est-ce que vous êtes là ? De Timothée 4 Amen Je t'en conjure Devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui doit juger Les vivants et les morts Et au nom de son apparition Et de son royaume Oui Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprends Censure Exhorte Avec douceur Et en instruisant Allons jusqu'au verset 7 J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'aime ça J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi 1. J'ai combattu le bon combat 2. J'ai achevé la course Ce matin Dieu va nous donner L'onction pour combattre le bon combat L'onction pour achever la course L'onction pour garder la foi Personne ne va perdre la foi Dans ce combat là Personne ne va perdre sa vie Dans ce combat là Face à cette épidémie Personne ne va perdre la vie Alléluia Nous sommes dans un mois De combat spirituel Et personne ne va perdre Ni la foi Ni la foi Ni la vie Verset 8 Désormais Désormais La couronne de justice N'est réservée Désormais Le ciel est garanti C'est ce que nous recherchons Ce qui m'a amené à Jésus C'est cette parole C'est cette assurance chrétienne J'étais ailleurs Dans les verts Parmi les verts Ou les voisins Comme nous les appelons Et je n'avais pas cette assurance Je n'avais pas cette certitude Je n'avais pas cette conviction Mais quand j'ai Comme on dit Si tu n'as pas fait de marché Tu ne connaîtras pas le meilleur marché Lorsqu'on a visité Le marché de Jésus J'ai écouté le langage Que l'on tient dans ce marché Le langage de Paul Le langage de Jésus J'avais la force De quitter Et de m'enraciner en lui Désormais La couronne Il est encore vivant Mais il dit Désormais La couronne de justice M'est réservée La couronne M'est gardée au ciel M'est sécurisée quelque part Et le Seigneur Le juste juge Me la donnera Dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais à toute l'église de Bethel Non seulement à toi Mais à toute ta famille Non seulement à toi Mais à toute ta nation Alléluia Il te le donnera à toi Et à ta famille A ta femme A tes enfants Aux enfants de tes enfants En ce jour-là Non seulement à toi Mais encore à tous Ceux qui auront aimé Son avènement Son avènement Verset 9 8 c'est bon 8 c'est bon Alléluia Bien aimé Nous parlons des principes Qui favorisent Et qui attirent La faveur Et parmi ces principes Il y a notre engagement Faire Malgré tout Cela constitue Un élément Qui attire La faveur De Dieu Si quelqu'un vous dit Que dans ce monde Parce que vous avez La faveur Parce que vous êtes Chrétien Parce que vous êtes Né de nouveau Vous n'aurez pas De défi Vous ne serez pas Persécuté Vous ne serez pas Haït Il vous ment Cet évangile Ne vient pas De Dieu Abraham était Un ami de Dieu Un homme Automat favorisé Automat favorisé Bien aimé Quand on parle De la faveur De Dieu Un des premiers Noms qui nous vient A l'esprit C'est le nom D'Abraham Un homme Automat favorisé Un homme Qui a connu La faveur de Dieu Qui a vécu La faveur de Dieu Qui a palpé La faveur de Dieu Abraham Cependant La Bible nous parle Des dix épreuves D'Abraham Comme les dix commandements Ou les dix plaies Avec lesquelles Dieu frappa L'Egypte Dix épreuves Que cet homme A connues Mais ce qui est Important de savoir C'est que Dieu Nous donne La victoire Sur chaque épreuve Alléluia Lisons Dans Jean chapitre 16 Le verset 33 Nous ne parlons pas Ce matin Ou cette année De la faveur Bon marché Je veux parler A quelqu'un Qu'est-ce que j'appelle La faveur Bon marché C'est cette faveur Là où on vous dit Quoi qu'il arrive Dieu est avec vous Il va vous bénir Même si vous êtes Dans le péché Même si vous l'abandonnez Ça c'est la faveur Bon marché C'est l'évangile De la paille On vous parle Des principes Par lesquels On attire La faveur de Dieu On vit La faveur de Dieu Et la faveur de Dieu Courage J'ai vaincu le monde Alléluia Prenez courage Restez ferme N'ayez pas peur Ne paniquez pas Ne vous découragez pas N'abandonnez pas J'ai vaincu le monde J'ai vaincu Ce qui vous attaque Et vous aurez le dessus Sur lui On ne vous dit Que vous ne pouvez pas Tomber malade Il y en a qui prêchent ça Quand on est chrétien On ne peut pas tomber malade Un missionnaire Un missionnaire anglais Prêché Sola au Ghana Jusqu'à un jour Sa fille est tombée Gravement malade Et il avait formé Tous ces gens Ces disciples au Ghana Que non Voilà Quand on est chrétien On ne peut pas tomber malade Et lui même Quand il est tombé malade Il prenait l'avion Tranquillement Il allait en Angleterre Se soigner Et puis il revient Et les pauvres Ghanais étaient là Ils ne peuvent pas tomber malade Ils tombent malade Mais ils refusent de reconnaître Qu'ils sont malades Ils ne vont pas à l'hôpital Ils ne vont pas se soigner Parce qu'ils ne veulent même pas Confesser qu'ils sont malades Pour qu'on les guérisse Non Mais ça c'est de la comédie spirituelle Jésus n'a pas dit ça Il dit Vous aurez des tribulations Mais les tribulations là Ne vont pas vous écraser Ne vont pas vous tuer Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un C'est pourquoi j'ai dit Cette année On parlera de la faveur de Dieu Mais pas de la faveur bon marché Pas de la faveur insensée Mais cette faveur Qui réfléchit Parce que la sagesse Infiniment variée de Dieu Est notre partage Il y a des choses Que la sagesse nous enseigne Oui Il y a des choses Que la sagesse nous révèle Il y a là où La sagesse de Dieu nous conduit Les chrétiens Ne sont pas les moindres Dans le monde Nous sommes les plus intelligents Parce que nous opérons Avec l'esprit de Dieu Mais l'esprit de Dieu Est au-dessus De l'esprit humain C'est pourquoi la Bible dit La sagesse humaine C'est une folie Mais elle est Même la folie de Dieu Est supérieure A ce que le monde Appelle le top de la sagesse La folie de Dieu Elle est supérieure A ce que le monde Appelle sagesse Donc nous devons être Donc nous devons être les plus intelligents Les plus réveillés Les plus civilisés Dans ce monde Et nous le sommes Moi en tout cas Moi je me comporte comme ça Je n'ai pas le complexe L'infériorité Devant qui que ce soit Non Vous qui êtes à l'école là Je vous défie C'est pourquoi nous célébrons Tout ce qui obtient La mention spéciale de Bethel Quelle mention Très honorable Alléluia Parce qu'à la limite C'est un combat Entre les dieux On va avoir le dieu Le plus intelligent Le plus sage En tout cas Tout le temps C'est ton dieu Amen Remettez-moi Mes passages S'il vous plaît Alléluia Vous aurez des tribulations Dans le monde Au ciel Il n'y aura plus de tribulations Mais tant que nous sommes ici Nous aurons des tribulations Le Seigneur dit Prenez courage Soyez courageux Vous n'avez pas remarqué Quand il débarque Dans la vie de Josué Après la mort de Moïse Il lui dit Fortifie-toi Et prends courage Oui Ça ne va pas être facile Arriver en terre promise là Le sommet jalonné D'obstacles Il y a des obstacles Entre au niveau Où tu te trouves Et jusqu'à la terre promise C'est un chemin Mais le chemin Ne sera pas facile Il y aura les anachimes Il y aura les philistins Les jébusiens Ils seront là Ils vont se dresser contre vous Mon peuple Mais Prends courage Et fortifie-toi Je vous ai donné le pays Ça ne doit pas être facile Celui qui vous prêche L'évangile de la facilité Là il va vous tuer Parce que les problèmes Vont venir là Vous allez fuir Ici à Bethel On ne prêche pas L'évangile de la facilité On vous dit C'est dur Mais Dieu est avec vous Ça ne va pas être facile Mais Dieu Est avec toi Et quand tu vas rencontrer La difficulté Tu sauras Tu sauras Que tu as été averti On vous avertit Dieu Va vous amener A un niveau élevé Mais le chemin Est recailleux Oui Moi c'est ça Qui m'est dans la vie Je croise N'importe quelle situation Je dis Je suis déjà averti Je savais Je ne suis pas étonné Je m'attendais à ça Je savais que ça allait venir C'est déjà arrivé dans la Bible A telle ou telle personne Dans la Bible Et comment il a réussi A surmonter Je vais emprunter Le même chemin de Paul Le même chemin Qu'Abraham a emprunté Le même chemin Que Josué a emprunté Le même chemin Que Moïse a emprunté Le même chemin Que Pierre a emprunté Le même chemin Que Jean Dans l'île de Patmos A emprunté Le même chemin Que Daniel Jadrach Meshach Et Abel Qu'Abraham a emprunté J'emprunterai le même chemin Et je ne porterai pas L'odeur du feu Aucun lion Ne va me dévorer Je ne serai pas La nourriture D'un lion Je ne serai pas La nourriture D'un sorcier Jamais 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 Je le proclame Sur ta vie Tu ne seras jamais La nourriture D'un sorcier Ou d'une sorcière Ils vont t'attaquer De nuit Ou de jour Mais ils ne réussiront Jamais A te bouffer Est-ce que je parle A quelqu'un ? Est-ce que je parle A quelqu'un ? Alléluia C'est de cela Il s'agit C'est cela La faveur de Dieu C'est-à-dire Dieu laisse Ces situations Arrive Pour voir comment Est-ce que tu vas T'en sortir Pour que partout Autour de toi Que l'on te regarde On dit Waouh Waouh Pour nous C'était déjà fini Paul En serpent L'a mordu Les gens étaient là Ah il va mourir D'un moment au autre Il va mourir Il va mourir Vous allez voir Certains Les spécialistes Vont commencer A pronostiquer Vous allez voir Que à partir De la main La couleur La main Va commencer A changer de couleur Ça va commencer A noircir Ça va remonter Jusqu'au cerveau Dès que ça arrive là-bas Il va tomber Et vous savez Il va même mourir Et il est en debout Et il va mourir Vous allez voir Préparer les pelles Allez-y chercher Déjà un endroit Où on voit l'intérêt Cet étranger Prédicateur de l'évangile Aujourd'hui c'est fini Les gens de la voix Cette voix qu'il annonce Va se taire À partir d'aujourd'hui C'est fini On ne parlera plus De Paul Ils étaient là Ils attendaient Les minutes passées Les heures passées Rien n'arrivait à Paul Parce qu'il avait déjà Comme ça Il a secoué sa main Vous savez Le serpent est tombé Dans le feu Et le feu l'a calciné C'est ainsi Que le feu du Saint-Esprit Va calciner Tout serpent Mandaté Contre ta vie Tout serpent Mandaté Contre ta vie Tout sorcier Sorcelerie Organisée Contre ta vie Secoue ta main Secoue ton corps Et il va tomber Et il va tomber Dans le feu Non je ne vous vois Penter de secouer Votre corps Yes Il y a des gestes Vous savez Qui sont prophétiques Il y a des gestes Prophétiques Vous parlez Vous pensez Que c'est seulement Des paroles Qui sont prophétiques Il y a des gestes Prophétiques Paul secoue sa main Et le serpent tombe Où ? Pas ailleurs Pas même dans l'eau Il n'allait pas mourir Le serpent dans l'eau Il nage Je savais Que seul le feu Il a permis Qu'un feu soit allumé A côté En fait tu marches Il y a un feu Qui est allumé A côté de toi Et tu ne sais pas Il y a un feu Qui est là Et tu penses Que même le feu Là est contre toi Parce que tu reçois Ta chaleur Et ça te dérange Mais tu ne sais pas Que c'est pour ton bien Parce que bientôt Un serpent va te mordre Et quand tu vas secouer Ta main comme ça C'est dans le feu Le feu que tu n'aimais pas C'est dans ce feu Dans ce feu Que le serpent va tomber Alléluia C'est pourquoi Quand il y a certaines choses Qui persistent à côté de toi Reçois la sagesse de Dieu Pour savoir Pourquoi ça là A côté de moi Pourquoi le frère là Est tout le temps à côté de moi Tu ne sais pas Quand quelque chose Doit menacer ta vie Et que la sœur là Parle Parle seulement C'est en ce moment Tu comprends Donc c'est pourquoi Dieu l'avait mis à côté de moi Pourquoi le frère là A côté de moi Pourquoi chaque fois Il vient me visiter Et souvent même Il m'appelle au téléphone Je ne veux pas le répondre Il y a des respos qui sont là Qui vous appellent Ah frère C'est comment Ça va Et tu dis Oh il me dérange Ce frère là Les gens du Bethel Ils sont embêtants Embétez les Respos Continuez à les embêter Appelez-les Envoyez des messages Comment ça va N'oublie pas Qu'on a un programme ce soir N'oublie pas Que tu dois être A l'étude biblique N'oublie pas Que tu dois faire Les cours de baptême Les cours d'affermissement Embétez-les Comme ça Embétez-les Responsables de Bethel Ouvriers de Bethel Ministres de Dieu de Bethel Embétez-les 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 C'est pour ça Que Dieu vous a mis à côté d'eux Dieu vous a mis à côté d'eux Parce que quand quelque chose Va arriver Ils doivent se secouer Que le feu tombe sur lui Ah là tu comprendras pourquoi Il m'embêtait Le feu embête Le feu gêne Le feu dérange Il dégage une chaleur Qui vous dérange Qui dérange votre chair Il ne dérange pas votre esprit Parce que votre esprit L'assimile au feu divin Mais il dérange votre chair Qui reçoit la chaleur Parce que la chair Pour parler ainsi Est charnelle C'est une manière de parler C'est comme quand j'ai dit Que le diable est méchant C'est un mauvais diable C'est une manière de démontrer Combien la chair Ses désirs sont contraires A ceux de l'esprit Alléluia Donc Votre chair n'aime pas Qu'on vous appelle à telle heure Qu'on vous envoie des messages Oui Que le frère là soit là Voilà tout le temps Pour vous surveiller Est-ce que ça va Est-ce que Non On n'aime pas On dit non Mais il n'est pas mon gendarme Il est là Il me surveille Laisse-moi tranquille La chair n'aime pas ça La chair aime le libertinage Elle n'aime même pas la liberté Mais tu vas l'appeler liberté Mais ce n'est pas la liberté Parce que la liberté C'est Dieu qui donne Le libertinage là C'est-à-dire que tu fasses Tout ce que tu veux là Personne ne te dise Non Même C'est pourquoi les ados là Ont des problèmes avec les parents Parce que les parents surveillent Ils disent Non mon fils Tu ne peux pas faire ça Et souvent les parents Et souvent les parents sont comme un feu À côté des enfants Ah ma mère m'empêche de vivre Non cette fille elle est mauvaise Elle est charnelle Elle est mondaine Elle va t'amener à un enfer Ma fille mon fils Papa est comme ce feu là Oui quand papa arrive dans la maison là Oh il commence à groter Il commence à parler de verset biblique Le Seigneur a dit Il est comme un feu Mais quand quelque chose va t'attaquer C'est papa qui va recevoir le coup Et c'est papa qui va briser le serpent C'est papa qui va neutraliser le serpent C'est maman qui va neutraliser le serpent qui menace ta vie Oui c'est le responsable qui va briser Menacer Tuer le serpent qui menace ta vie Aimez les respos Est-ce que je parle au frère de son de Bethel ? Aimez les respos Priez pour les respos Ils veillent sur vos vies Priez pour les papas Priez pour les mamans Priez pour les grands frères Qui veillent sur les petites soeurs Qui veillent sur les petits frères Priez pour les aînés dans la foi Priez pour eux Oui Le feu était là Même si tu n'aimes pas sa présence C'est lui qui va détruire ceux qui te menacent C'est lui qui va tuer ceux qui te menacent Alléluia Alléluia Ce sont les principes De la faveur Dites à quelqu'un Ça ce sont les principes de la faveur On n'aime pas souvent les principes Mais les principes nous aiment Les principes nous aiment C'est pour notre bien Revenons sur Abraham Voilà voyager de Paul à Abraham Abraham Un homme hautement favorisé Cependant comme le display d'Egypte Abraham va connaître Dix fléaux Dix obstacles Dix épreuves Dix épreuves dans la vie d'Abraham Dans la vie d'un homme hautement favorisé Qu'est-ce que ces épreuves sont venues faire dans sa vie ? Ça c'est la question que nous tous nous posons Qu'est-ce que ces épreuves viennent faire dans ma vie ? Pourquoi est-ce que c'est moi ? Alléluia Première épreuve C'était l'exil L'exil Si quelqu'un vous dit l'exil est facile Il ne vous a pas dit la vérité L'exil n'est pas facile Tu quittes ton milieu Tu es dépaysé Dépaysé Moi la première fois que j'ai quitté mon pays C'était pour aller en Côte d'Ivoire Faire trois mois Il m'est arrivé tout seul Je parlais ma langue Parce que j'avais envie de parler ma langue J'étais encore très jeune Ce que je vous dis là c'est 20 ans en arrière Toujours je suis là Dans le jardin là Et je parle ma langue maternelle Parce que j'avais enfant J'avais la nostalgie d'entendre ça J'allais à Très-Juville Chercher les restaurants sénégalais Pour manger le tchèbre Pourquoi ? Parce que j'ai dit Non mais ce n'est pas possible Je ne peux pas vivre comme ça Sans tchèbre Sans couscous Et puis je suis allé à une Sénégalais J'ai dit Mais ici là vous ne faites pas le couscous Il m'a dit Ah le couscous c'est souvent rare On reçoit ça de temps en temps J'ai dit Ah Moi je suis fatigué De A-tchèqué 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 Ce que je considérais Comme des légumes avant Comment ça s'appelle encore Le manioc là Pas ça C'est du légume On met Deux ou trois morceaux Sur le tchèbre Là maintenant C'est pratiquement Tout une outil On dit C'est a-tchèqué C'est du manioc J'ai dit Ah Ça c'est compliqué Mais aujourd'hui J'ai fini par aimer a-tchèqué C'est mon repas préféré Même quand je vais ailleurs Récemment au Burkina J'ai commandé a-tchèqué seulement Ah vous avez les salutations De Magouloir Le frère Magouloir Ah il a écrit son deuxième livre Premier livre Il l'a écrit ici Il dit Je me souviens de Bethel Bethel a marqué ma vie La première fois J'ai écrit mon livre C'est à Bethel Quand je vous ai vu écrire Eh bien Voilà Moi j'ai dit Je vais écrire mon livre Et aujourd'hui La sortie son Deuxième livre Qui épouser Il travaille dans le département Vie et famille Avec Papa Happy Et Mama Happy Et son dernier livre C'est Qui épouser Point d'interrogation Qui épouser J'ai dit Amène-nous ce livre-là A Bethel Alléluia Vous voulez qu'il vienne non ? Il va venir nous présenter son livre Qui épouser Parce qu'à Bethel On a beaucoup d'écrivains Ici il a une ancienne Pour l'écriture Amen Reçois cette ancienne Au nom de Jésus L'exil n'est pas facile Abraham a connu l'exil Dieu lui dit Quitte ton pays Va dans un autre pays Beaucoup d'entre vous ici Vous êtes Comme en exil Vous n'êtes pas chez vous Et souvent vous avez La nostalgie de votre langue La nostalgie de vos nourritures Le nollet vous manque Oui La tchiqui vous manque Le sakasaka vous manque Voilà Même si vous le préparez ici Mais vous n'avez pas tous les ingrédients De chez vous C'est comme le tchèbre à Trèsville On n'a pas tous les ingrédients Comme le yet On ne le trouve pas Le yet Il y a aussi le guetj Ça c'est des choses Les tamarins Et puis le pissam Ailleurs On mange le tchèbre Mais pas avec les ingrédients du Sénégal L'exil n'est pas facile C'est une épreuve Mais Abraham a vécu l'épreuve Dans la victoire Alléluia Et toi aussi Dieu va te donner La victoire Dans cette épreuve là Amen Reçois au nom de Jésus Deuxième épreuve Qu'il a vécu C'est la famine La famine Quand vous lisez Acte 12 Non Genèse 12 Verset 10 Il a connu la famine Le pays où il habitait Il était frappé de famine Il veut manger Il n'a rien à manger Il a connu ça L'homme hautement favorisé Mais comment il s'est comporté Amen Dieu te demande De te comporter De la même façon Exilé Mais attaché à Dieu Espérant contre toute espérance La famine frappe Mais elle ne peut pas détruire Abraham Est-ce que je parle à quelqu'un La famine n'a pas pu détruire Sa relation avec Dieu La famine n'a pas pu détruire Son espérance en Dieu Troisième épreuve L'enlèvement de Sarah Par les Égyptiens Il arrive en Égypte Et Pharaon Enlève Sarah Combien difficile Parce que Sarah était très belle Vous qui aimez les belles femmes là Il y a un prix à payer aussi pour ça Vous êtes là Vous cherchez seulement les belles femmes 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 Et vous devez regarder la beauté intérieure C'est la beauté extérieure Il faut qu'elles marchent comme ça Il faut qu'elles Arrêtez ça Soyez spirituels Regardez les soeurs qui sont spirituelles Si elle est spirituelle et belle Dieu soit béni Physiquement Parce que la beauté Elle est relative Elle est relative Ce que vous dites De toute façon Il n'y a pas une femme vilaine Dans cette église de Bethel Peut-être ailleurs Moi je n'ai pas rencontré Une femme vilaine ici Toutes les soeurs de Bethel sont belles Parce que la gloire de Dieu Est sur elle Oui Ce sont des Esther Vous imaginez que Dans un pays comme ça On dit Esther Elle est la plus belle femme Hein Vous imaginez ça Non C'est la gloire de Dieu Qui était sur elle C'est ça Elle a connu Il a connu ça On enlève Sarah Ta femme Hors de tes os Cher de ta chair On l'enlève Au notre On vient le prendre de force C'est difficile Comme épreuve Bien aimé Il a connu ça Et le lendemain Il n'a pas demandé divorce Vous au moins On dit non On va se séparer Incompatibilité d'humeur Je hais Et je déteste Ces termes là Incompatibilité d'humeur Depuis quand Depuis quand Je vous ai parlé une fois Je pense ici D'un couple Carvergien Qui allait divorcer Ils étaient tentés de rire Entre l'homme et la femme Et puis Le juge dit Mais monsieur Carvalho Monsieur et madame Carvalho Il dit Oui oui on est là Il dit Oh Mais c'est vous qui voulez divorcer Il dit Oui 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 Il dit Mais vous êtes tentés de causer De rire Alors de vous Il dit oui oui Mais on divorce Pour incompatibilité d'humeur Ça c'est la folie Que Dieu nous délivre De cela Au nom de Jésus Soyez délivrés De l'esprit D'incompatibilité d'humeur Soyez délivrés de cela Je prie que cela soit vaincu Dans votre bouche Que jamais même Vous ne prononciez ces mots là Que ces mots soient Difficiles à prononcer Pour vous Très compliqué Que votre langue soit bloquée Lorsque vous voulez le dire Que Dieu bloque votre langue Dans votre bouche Au nom de Jésus Dites Amen Même si vous n'êtes pas encore mariés Dites Amen Quatrième épreuve C'est la guerre On lui fait la guerre Hein La guerre Il a connu la guerre Abraham A un moment donné S'est transformé en chef d'état-major de l'armée A un homme de guerre Abraham n'a jamais été un homme de guerre Vous savez Il y a des situations Qui vont faire de toi Un homme et une femme Un homme de guerre Et ce mois là Nous sommes en guerre Contre les forces du mal Contre les maladies terribles Qui apparaissent dans le monde L'église se met en guerre Contre ces maladies Priez Contre le coronavirus Ou quoi Comme là Priez Contre cette maladie Qui vient de l'enfer Et dont on dit Il n'y a pas de remède Priez Abraham n'était pas un homme de guerre Mais un jour il a appris Que oui l'autre On est venu le capturer Lui et sa famille Abraham Abraham a armé 318 intercesseurs A Bethel Et en train de vouloir mobiliser 318 intercesseurs Est-ce que nous pouvons avoir son nombre à Bethel ? Et je défie le groupe d'intercession Le département d'intercession Abraham a mobilisé 318 guerriers Hommes de sa maison Il n'est pas allé demander des intercesseurs Dans d'autres églises Ah table évangélique Passez-nous quelques intercesseurs C'est les gens de sa maison Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les gens de ta maison là Il faut les armer Papa Arme les gens de ta maison On ne sait jamais Qu'est-ce qui peut arriver Arme-les Donne-les des armes Spirituelles Équipe-les 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 Comme le jour Équipe-les On ne sait jamais Ce qui peut arriver On ne sait jamais Ce qui peut arriver Enseigne-les Les techniques De guerre spirituelle Comment dire non A une maladie En restant propre A l'avance aimée Mais aussi en priant On associe tout En même temps On est sage On est propre On lave les mains Quand on sort On revient à la maison On lave les mains Maman Enseigne Équipe des enfants Arme-les Qu'ils fassent Face au monde De l'extérieur Et que rien Du monde De l'extérieur Ne peut les affecter Parce qu'ils sont suffisamment Instruits Instruits l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera grand Il ne s'en détournera Point Armons nos enfants Abraham a armé Les hommes De sa maison 318 Pour aller faire la guerre Ils étaient préparés A la guerre Ils étaient outillés Pour la guerre Abraham les armes Pour aller délivrer L'hôte Et la Bible nous dit Ils ont ramené L'hôte A la maison L'hôte doit rentrer A la maison Alléluia L'hôte doit rentrer A la maison Vous savez dans les familles Nous avons souvent Des l'hôtes Dans toutes les familles Des enfants terribles Il y a même un terme là Des enfants terribles Le monde même Quand il les voit Il dit Non lui là Il est livré à Satan C'est comme le démon De la maison Il n'y a pas de solution On ne peut pas le sauver On peut le sauver Abraham a ramené L'hôte à la maison Vous connaissez ça Dans votre famille Ramenez-le à Jésus C'est possible C'est possible C'est possible de le délivrer Alléluia Vous l'avez connu Dans votre quartier Le voyou du quartier Le démon du quartier Ramenez-le Il est dans l'alcool Il est dans la drogue Il est dans toutes sortes de choses C'est possible de le gagner C'est comme le fou de Gadara L'homme maudit du village Quand Jésus met son pied à Gadara Son objectif C'était de le ramener De le ramener à la maison Parce que la faveur de Dieu L'avait localisé Et quand la faveur de Dieu Localise quelqu'un Vous devez agir Quels que soient les obstacles Vous devez agir Alléluia Je ne connais pas un homme Sur la terre Que Jésus ne peut pas sauver Que le sang de Jésus Ne peut pas restaurer Je ne connais pas cet homme Nous ne devons pas avoir Des hommes Catalogués comme ça Ils disent On ne peut rien faire pour eux Non Ça n'existe pas Allez-y les chercher Ceux qui sont maudits Ils sont des bandits Ils sont dans la drogue Dans l'alcool Les vailloux Allez-y les chercher Abraham Armand 318 hommes de sa maison Pour aller à la conquête À la conquête De Lot Et compagnie De Lot Et de la bande de vailloux Sa bande de charnels D'hommes charnels Au lieu de regarder Ce que Dieu va faire Il regardait La plaine Il regardait Les endroits Verdoyants Les grandes villes Ou des villes C'est chaud On trouve du tout C'est comme ça Il est descendu Jusqu'à Gomorre Et Sodome Mais l'Arabib nous dit À un moment de sa vie Abraham était devenu Un chef de guerre C'est pourquoi l'Arabib nous parle Des fils d'Isaacar Qui savaient discerner les temps Il y a des moments Où tu dois être un chef de guerre Est-ce que je parle à un papa À une maman Est-ce que je parle à un frère À un responsable de cette église Est-ce que je parle à un fidèle de Pétel Il y a des moments Où tu dois être un chef de guerre C'est pas tous les moments C'est vrai Mais il y a des moments Quand quelque chose menace ta vie Quand quelque chose menace ta famille Menace ta sécurité Ton travail est menacé au service On se ligue contre toi Tu dois porter ton habit de guerre Tes armes de guerre Te transformer Te métamorphoser A un homme Une femme De guerre Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Il y a des moments Je sens quelque chose arriver dans ma famille J'ai dit Félix Le chef de guerre doit se réveiller en toi J'entends J'entends cette voix qui me dit Félix Le chef de guerre doit se réveiller en toi En 2005 En 2015 En 2015 Quand on a fini l'inauguration de ce bâtiment Le diable L'enfer s'est déchaîné contre moi L'enfer s'est déchaîné contre moi J'étais malade J'étais malade Gravement malade Je savais que je venais de faire Et on m'avait averti On m'avait dit Si tu fais ce que personne n'a fait Dans ce pays Tu auras des combats que personne n'a eu Avant toi Je dis je suis prêt à cela Je sais L'enfer va se déchaîner Contre moi Mais je ne vais pas mourir Je ne vais pas mourir Oui Je verrais Béthel se multiplier En 2015 Quand on a déménagé ici Personne Il n'y avait personne à la mezzanine Nous même ici là On ne remplissait pas encore le bas Un pasteur est venu Il m'a regardé Il me dit Maintenant le défi C'est comment remplir ça Aujourd'hui on le remplit deux fois 2015 là Il s'est aventuré Il dit Comment remplir ce grand temple Le temple paraissait trop grand Pour tout le monde Même pour nous Comment on va le remplir Est-ce que je parle à quelqu'un Voilà la faveur de Dieu La faveur de Dieu Va faire de cesse Que vous rencontrez L'opposition L'adversité Vous ne perdez pas Votre vie dedans Est-ce que je parle à quelqu'un Abraham n'a perdu Aucun de ses serviteurs Armés Pour aller délivrer l'honne Aller délivrer l'honneur Cinquième combat C'était Le désespoir Genèse 16-2 Le désespoir Genèse 16-2 La guerre c'est Genèse 14-10 Si vous voulez les passages Genèse 16-2 Désespoir Abraham tombe dans le désespoir D'avoir un enfant Ça Le découragement Au point d'accepter De prendre à garde Il a tellement attendu Les promesses de Dieu Tu auras un enfant Tu auras un enfant Il a tellement désiré un enfant Il y a des moments comme ça Dieu a parlé Mais on ne voit rien Les années passent On ne voit rien Ce matin je voudrais encourager quelqu'un Si Dieu t'a promis quelqu'un Les années passent Tu n'as rien encore vu Attends seulement La promesse de Dieu S'accomplira certainement Ne fais surtout pas comme Abraham Ne fais surtout pas comme Abraham Il tombe dans le désespoir Il accepte à garde Il a accepté un problème Il a été frappé par le désespoir Six La circoncision Sixième épreuve La circoncision La faveur va attirer des épreuves Aussi dans votre vie bien aimée Les épreuves vont venir Vont venir à cause de la faveur de Dieu Sur ta vie Abraham Dieu lui dit De se circoncire Il a 99 ans 99 ans Dieu lui dit Tu vas te circoncire Ce n'est pas comme la circoncision De nos jours La Bible nous dit Spirituellement On est circoncis de coeur Ça c'est avec Jésus Mais Abraham là On a coupé l'affaire là À 99 ans Là le corps Même ne se guérit pas vite là Quand c'est un enfant Une semaine c'est guéri Mais en adulte Abraham quand il marche là Il marche comme ça Sarah dit Tu es sûr Que c'est Dieu Qui t'a demandé de faire ça Il dit oui Bien aimé Tout ce que Dieu te demande De faire Même si personne ne l'a fait avant toi Fais-le Vous savez quand il a dit Écoute Israël Le mot écoute là Le mot écoute Quand vous le prenez Même en grec là C'est il y a écoute Et Obéissance dedans Quand Dieu te dit Fais ça là Fais seulement Même si tu ne comprends pas Même si personne ne l'a fait avant toi Qui s'est circoncis avant Abraham Personne Personne Dieu dit circoncis toi Et circoncis les gens de ta maison Parce que Dieu l'a dit Quelle épreuve Quelle épreuve Mais c'est ça la faveur de Dieu Parce qu'après ça Depuis lors Je vous ai tout à l'heure parlé De la guerre entre Goliath Et David Quand David devait l'insulter Il a dit Qui est cet incirconcis Qui insulte l'armée de Dieu Un incirconcis C'est un homme Désobéissant Un incirconcis À partir Au cran du diable Dans le temps Parce qu'aujourd'hui La circoncision L'insirconcision C'est maintenant De manière spirituelle Est-ce que je suis clair ? Voilà Mais il y a des peuples Qui continuent à le faire Parait-il même médicalement Par là Comme au Sénégal par exemple Au Sénégal La circoncision C'est obligatoire Ça Les femmes ne vont jamais marier Je connais une divorce C'est pas des chrétiens C'est des païens Mais la femme a divorcé Parce qu'il a marié Un homme d'une nationalité On ne se circoncie pas Et ce qu'elle a dit Elle voit Que son mari n'est pas circoncis Elle ne peut pas continuer Dans son mariage J'ai dit Ah Il y a des choses Qui se passent Dans les mariages Papa a pitié là Il faut mettre ça dedans Vérifiez souvent Si les gens sont circoncis Il faut vérifier ça Parce que Ça amène des problèmes Vous savez Nous autres là On a beaucoup d'expérience On entend beaucoup de choses Donc c'est pourquoi Quand on vous dit Ne faites pas ça Il ne faut pas faire Souvent on ne peut pas Vous donner des noms Des gens qui l'ont fait Et ça n'a pas marché Mais quand on vous dit Ne faites pas ça Sachez que Ah lui là Il a vu beaucoup de choses Comme ça 1 plus 1 égale 2 là Partout Même en Chine Quand tu mets 1 plus 1 égale 2 Ah ben n'entendeur Dieu lui dit Circoncis toi Abraham Et Abraham se circoncit A 99 ans Quelle épreuve De 7ème C'était le 2ème enlèvement De Sarah Cette fois-ci Par Abimelech Le roi de Gerard Je vous ai dit tout à l'heure Quand vous mariez Une femme belle Vous avez des problèmes Parce qu'elle n'est pas Elle n'est pas belle seulement A vos yeux Elle est belle aussi Aux yeux de tout le monde Et surtout aux yeux Des bandits Deuxième enlèvement de Sarah Partout où elle passe Les rois Vont la garder Les rois Vont l'arracher Tu as une femme Tu as une femme Mais partout Tu arrives avec elle Le roi Le plus fort Il veut la prendre Les ministres Les dégés Voilà Tous ces gens là Grands Riches Ils veulent la prendre Pauvre Abraham Il a beaucoup souffert Mais Dieu était avec lui Amen Et la faveur de Dieu Est avec lui Dieu n'a pas permis Qu'on lui arrache Sarah Chaque fois Qu'on a pris Sarah Dieu a frappé Le roi de l'Égypte Il arrive à Gerard Le roi de Gerard On prie Sarah Dieu a frappé fort Ah je prie Et c'est ça la faveur de Dieu La faveur de Dieu N'est pas qu'on ne vous arrache pas Ce que vous avez Mais quand quelqu'un arrache Ce que vous avez Vous savez ce qui va arriver Dieu frappe sur sa main Dieu frappe sur sa main Et la chose tombe Oh j'ai envie de faire tomber le micro Mais j'ai peur qu'il se gâte Dieu frappe sur sa main Et la chose tombe Il te dit Reprends ta chose Reprends ta bénédiction Reprends ta faim Et va-t'en Quitte ce pays Alléluia Gloire au Seigneur Est-ce que quelqu'un est là ce matin Il sait qu'il y a quelque chose Qui menace ta bénédiction Qui menace la chose Que Dieu t'a donnée Si tu es là ce matin N'aie pas peur Le Dieu qui tape sur les mains De tes adversaires Il est là Quand il va frapper sur sa main Ça va tomber Tu ramasses ta chose Tu poursuis ta route Un homme favorisé A une femme favorisée Il n'a peur de rien C'est ça que j'appelle La faveur de Dieu La faveur Cette faveur N'est pas la faveur Bon marché Qui vous dit On ne vous prendra pas Votre chose La faveur de Dieu dit On vous prendra la chose Mais Dieu va frapper Mais Dieu va frapper Alléluia La faveur de Dieu C'est que Dieu Va frapper Dieu a frappé l'Egypte Dieu a frappé Gera Dieu a frappé fort Faraon D'il te plaît Laisse aller mon peuple Laisse aller mon peuple Ils ne sortiront pas seuls Ils sortiront avec tout ce qu'ils ont Est-ce que je parle à quelqu'un ? Verset 8 Non 8ème épreuve Renvoi de Ismaël Et d'Agar Ya Ça a été une des pires épreuves d'Abraham Sarah dit non Ismaël et sa mère ne seront plus dans la maison Jamais Renvoi-les Renvoi-les Abraham a souffert Mais Dieu lui a dit Fais ce que Sarah t'a demandé Homme Il faut souvent écouter les femmes Est-ce que je parle aux hommes mariés ? Il faut souvent écouter les femmes Les femmes ont un autre sens La femme regarde dans les détails Nous les hommes là on fonce seulement On a la force on fonce seulement Mais la femme regarde dans les détails D'une Mon mari Mon chéri Ça là Il y a quelque chose dedans Que tu n'avais pas vu Elle va te montrer ça Amen Vous les salibataires Notez ça Quand ça va arriver là Vous allez l'écouter Je vais vous montrer ça Et Dieu dit Je suis d'accord avec Sarah Hey Abraham Oui Et il dit Fais ce que Sarah t'a demandé de faire C'est difficile Mais fais-le Amen Et Dieu s'engage et dit N'es pas peur d'Abraham Je n'abandonnerai pas Agar et Ismaël Je ferai d'Ismaël aussi Père d'une multitude Je le bénirai aussi C'est plus qu'à Dieu béni aussi Les Arabes sont aussi bénis Ils ont le pétrole Allez dans les pays arabes Allez à Dubaï Hein Non Comment ils ont bâti sur le désert là J'ai dit Dieu est Dieu Il avait promis à Ismaël Il s'est vraiment souvenu d'Ismaël Ismaël n'a pas un héritage spirituel Mais Ismaël a un héritage physique Souvenez-vous quand Dieu a regardé Il devait béni Abraham Il a dit Regarde les étoiles du ciel Dieu regarde Il dit Ce seront tes enfants Ça c'est la descendance d'Isaac D'Abraham à travers Isaac Il regarde le sable de la mer Le sable Le sable l'a poussé Il dit oui Il dit ça Quelqu'un ne pourra compter le sable de la mer Pour ne pas compter des enfants Ça c'est les enfants d'Ismaël Le sable C'est pourquoi ils habitent dans le désert Dans le sable Mais dans le sable Ils vont sortir le pétrole Dans le sable Ils vont bâtir des grattes-ciels J'ai visité cette grande tour A Dubaï Cette grande tour à Dubaï Quand vous arrivez là-bas Vous avez comme l'impression Que vous êtes dans les pays européens Parce qu'ils ont le sable Mais ils n'ont pas la vie éternelle Et nous Dieu nous donne Et le sable Et le ciel Dis à quelqu'un Tu es véritablement favorisé Alléluia Avec Jésus de Nazareth Il nous donne Et la terre Et le ciel Amen Alors que dans l'Ancien Testament Soit tu es à la terre Soit tu es à le ciel Mais nous C'est jamais tellement opposé Amen Neuf Le sacrifice d'Isaac Hey Dieu se réveille un jour Il dit Donne-moi Isaac Il va mourir Isaac doit mourir Genèse 22 1 à 2 Isaac doit mourir Abraham dit Jamais Sarah dit Jamais Mais c'était une épreuve Abraham a donné Isaac Et sur cette montagne là Où Abraham allait tuer Allait tuer Isaac A Golgotha Et bien la Bible nous dit Jésus le fils unique de Dieu A été tué là-bas Pour que toi tu aies la vie éternelle Il dit c'est enfin La mort de Sarah Dernière épreuve Difficile C'était la mort d'Agar La mort de Sarah Genèse chapitre 23 Versets 1 à 2 Sarah meurt A l'étranger Abraham n'est même pas là Abraham Certainement était dans ses activités Sarah meurt derrière Et dans des pays Il est venu supplier Qu'on lui donne Une portion de terre Où il va Enterrer Enterrer Sa femme Pleurer Sa femme Sarah Et les princes Les gens lui disent Et j'aime le verset 6 De Genèse chapitre 23 Le verset 6 Les gens De ce pays Ils se sont réunis Ils ont dit Nous reconnaissons Que tu es un prince de Dieu Enterre ton mort Où tu veux Tu es un prince De Dieu Amen C'est ce que les gens Ont dit d'Abraham Abraham ne se promettait pas En disant Je suis un prince de Dieu Mais les gens reconnaissaient Qu'il était un prince de Dieu Même ceux qui ne le connaissaient pas Quand ils le voyaient Ils pouvaient lire Sur son visage Que c'est un prince de Dieu Ils pouvaient voir Dans son comportement Que c'est un prince de Dieu Ils pouvaient voir Dans son langage Que c'est un prince de Dieu Si vous êtes obligé Chaque fois de dire Moi je suis chrétien Vous avez un problème Souvent vous n'avez même pas Besoin de le dire Et les gens vont voir J'ai parlé avec une fille Dans l'avion De Dakar à Bamako Avant qu'elle n'accède Avant qu'on arrive L'avion devait atterrir Et j'avais la ferme conviction Qu'elle devait donner sa vie au Seigneur Avant que l'avion n'atterrisse Elle travaille aux Nations Unies Et vers la Quand ils ont annoncé Que nous survolons déjà à Bamako Je lui ai dit Est-ce que tu n'acceptes pas Jésus maintenant Je sens dans mon cœur Il m'a dit Monsieur Est-ce que vous êtes pasteur J'ai dit Ce n'est pas important Mais je sens que vous devez accepter Jésus Si j'avais commencé en disant Je suis pasteur Elle allait se barricader Pensant que je veux la convertir J'ai caché mon identité de pasteur Pour lui parler Pour la parler Parler avec elle De Jésus Correctement Sans qu'elle ait Un arrière-pensée Sans qu'il y ait Un blocage Entre elle et moi Et elle a fini Par capituler devant le Seigneur Elle a accepté le Seigneur J'ai prié pour elle Et jusqu'à aujourd'hui Je l'ai recommandé A une église à Bamako Elle persévère dans la foi Alléluia Elle persévère dans la foi Oui Bien-aimé Nous n'avons surtout Nous n'avons pas tout le temps Besoin de dire Je suis ceci Je suis cela Laissons la faveur de Dieu Parler de nous Laissons la faveur de Dieu Nous présenter Est-ce que Mon temps est fini ? Mon temps est fini ? Ah, excusez-moi Le temps me manque Pour vous parler de Paul Dans 2 Corinthiens chapitre 11 Verset 23 28 Nous allons juste lire Et nous allons prier 2 Corinthiens chapitre 11 Parce que je vous avais promis De voyager entre Abraham et Paul Paul dit Et sans parler d'autre chose Je suis assiégé chaque jour Par les soucis Qu'on me donne Toutes les églises Verset 29 Qui est faible ? Que je ne sois faible Qui vient à tomber ? Que je ne brûle Que je ne brûle S'il faut se glorifier C'est de ma faiblesse Que je me glorifierai Dieu qui est le Père Du Seigneur Et qui bénit éternement C'est que je ne m'envoie A Damas Le gouverneur Oui Le gouverneur Du roi Aretas Faisait garder la ville Des Damascéniens Pour se saisir De moi Mais On me descendit Et toi aussi On te fera descendre Même s'il le faut Par une fenêtre Dans une corbeille Le long de la muraille Et j'ai échappé Et j'ai échappé De leur main Tu vas échapper Dis-moi Je vais toujours échapper Dieu te donne Une notion ce matin Pour échapper A toute épreuve A toute tentation A toute épidémie Tu vas échapper A toute maladie A toute mort Prématurée Tu vas échapper Échapper Alléluia Ensemez Deux bouts Et pour prier Alléluia La faveur de Dieu Est sur ta vie Et quelle que soit L'épreuve Que tu vas rencontrer Auquel On va te soumettre Les situations de la vie Ils vont te soumettre Tu échapperas Est-ce que je parle A quelqu'un Tu échapperas Paul a échappé Abraham a échappé Toi aussi Tu échapperas Ils vont te soumettre A bientôt A bientôt Sous-tit